Bonjour, c'est Philippe de Cité Senior. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du traitement de texte Word 2013 et plus particulièrement de l'impression de feuilles dans ce logiciel. Alors on va directement passer sur mon bullereau et regarder ce qu'il en est. Voilà, j'ai inséré ici une feuille avec plusieurs pages, mais je ne sais pas forcément combien de pages j'ai. Et j'ai la possibilité, en bas à gauche de mon écran, juste ici, de me rendre compte qu'actuellement, je suis sur la page 2 et en totalité, j'ai 4 pages. Donc c'est une information quand même assez importante. Et juste à côté, je vois que j'ai 1574 mots. Vous voyez la précision. Donc voilà un petit peu ce qui peut me faciliter quand même les choses. On va regarder maintenant directement comment faire pour imprimer. Donc on va en haut à gauche sur Fichier et Imprimer, comme on le sait normalement tous. J'imprime ici. Et là, j'ai un grand menu où je pourrais directement imprimer si je vais cliquer ici. Juste à côté, j'ai le nombre de copies que je peux choisir ici et augmenter ou diminuer le nombre de copies. Donc ça, c'est assez logique. Juste en dessous, j'ai ici un petit menu avec une flèche qui va sur le bas et qui me donne la possibilité d'imprimer avec d'autres imprimantes. C'est-à-dire, ce qui peut arriver chez vous, c'est que vous ayez une imprimante, par exemple laser et une autre couleur. Et vous pouvez passer d'une à l'autre afin de choisir votre imprimante. Donc moi, je n'ai pas cette possibilité-là. J'ai juste une imprimante noire et blanc. Voilà. En dessous, on voit Imprimer toutes les pages. On va aller voir de nouveau cette petite flèche qui descend. Donc si je clique sur Imprimer toutes les pages, ça va m'imprimer mes 4 pages qui sont ici, sur ma droite. Juste en dessous, là par contre, ce n'est pas sélectionné. C'est en gris clair et je vois Imprimer la sélection. Ce qui signifie, si juste avant de venir sur ce menu, j'avais sélectionné, je ne sais pas, 3, 4 lignes de mon texte et je clique là-dessus, Imprimer la sélection, ça m'imprimera seulement ces 3, 4 lignes que j'ai sélectionnées. Donc c'est pratique pour ne pas devoir imprimer les 4 pages si j'ai juste besoin de ces lignes-là. En dessous, Imprimer la page active. Donc si je clique là-dessus, ça va effectivement m'imprimer la page sur laquelle je suis actuellement. Actuellement, je suis sur la page 2 et ça va m'imprimer la page 2 simplement. Donc ça, ça peut être assez pratique. Impression personnalisée. Entrée des pages, des sections ou des plages spécifiques. Alors là, c'est un tout petit peu plus complexe. Si je veux imprimer, là j'avais par exemple des 4 pages. Je veux imprimer seulement la page 1 et la page 4. Donc j'inscrirai 1 avec la touche point virgule. Ensuite, je mets un espace et la touche 4 et de nouveau point virgule. Comme ça, j'aurai seulement la page 1 et la page 4 qui vont s'imprimer. J'ai aussi la possibilité, si je veux imprimer cette fois la page 2 à la page 4. Donc j'inscrirai 2, un petit tiret pour séparer du chiffre 4. Et là, j'aurai seulement la page 2, 3 et 4 qui vont s'imprimer à cet endroit-là. Voilà cette possibilité ici. Juste en dessous, j'ai l'impression recto verso. On va voir aussi ce que ça signifie avec la petite flèche. Donc impression recto, ça va vous imprimer devant votre feuille. Impression recto verso, ça va vous imprimer des deux côtés de votre feuille. S'il faut, par contre, c'est avoir une imprimante qui a cette possibilité d'imprimer des deux côtés de votre feuille. Moi, je n'ai pas, par exemple, cette possibilité-là. Si je vais deux crans plus bas, imprimer manuellement en recto verso. Alors là, beaucoup de gens ont souvent cette possibilité. Donc, vous imprimez la première page, vous prenez votre feuille, vous la retournez et vous la remettez dans votre imprimante. Et là, ça vous imprimera le côté verso. Donc, ça doit se faire manuellement, mais c'est aussi possible de cette manière. Donc, voilà, on a aussi, un peu en dessous, page assemblée. Alors, on va voir de nouveau la petite flèche. Page assemblée, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà ce qu'il nous propose. Ce qui signifie que vous allez imprimer, votre page, si vous imprimez, je ne sais pas, 3 ou 4 copies de vos pages, elles seront tout de suite bien assemblées. La page 1, 2, 3 et 4 seront imprimées. Ensuite, de nouveau, 1, 2, 3, 4. Elles seront bien assemblées l'une derrière l'autre. Ça, c'est assez pratique. Par contre, si vous les prenez et vous cliquez sur non assemblées, là, vous aurez imprimé, je ne sais pas si vous imprimez 10 fois ces pages. Vous aurez 10 fois la page 1, 10 fois la page 2 et 10 fois la page 3. Et 10 fois la page 4. Mais bon, là, après, ça sera éventuellement à vous de les remettre ensemble ou après avoir ce que vous voulez faire avec. Mais voilà, il y a en tout cas ces deux possibilités-là. En dessous, A4, que signifie A4 ? A4, c'est la grandeur, le format de votre page. Donc, par défaut, c'est généralement ce qu'on emploie, c'est A4. Et on va aller voir les autres possibilités. Ce qu'on peut généralement employer, mais pas toutes les imprimantes le font, c'est une page A3 qui est effectivement beaucoup plus grande que la page A4 et les pages A5 qui, elles, sont beaucoup plus petites. Voilà, en fait, les trois possibilités qu'on pourrait employer le plus souvent possible. Juste en dessous, marge normale. Ici, les marges, je ne vous conseille pas forcément de les mettre ici, mais il aurait fallu les insérer avant dans votre texte et régler vos marges avant. Les marges du haut, marge du bas, pied de page, haute page, c'est mieux de le faire avant l'impression. Donc, on va passer cette petite option-là. Juste en dessous, une page par feuille. Donc, si je laisse une page par feuille, j'aurai effectivement une page qui sera imprimée sur cette feuille. Et j'ai la possibilité de faire deux pages par feuille, quatre pages par feuille, six pages, huit pages, etc. Donc, je peux changer ces pages-là. Ce qu'on peut quand même se rendre compte, c'est que si j'ai huit pages par feuille, mes pages seront toutes sur la même feuille. Elles vont vraiment être toutes petites à lire et ce n'est pas très pratique. Donc, si vous en avez besoin, faites-le. Mais sachez que c'est plus difficile à lire. Autre chose que je ne vous ai pas encore montrée, c'est l'orientation portrait juste ici. Alors, j'ai de nouveau mon petit menu déroulant et j'ai orientation portrait, orientation paysage. Donc, je vais mettre par exemple paysage. Et vous voyez ici sur la droite tout de suite ma page qui s'est mise en paysage. Donc, elle est couchée si je la mets en portrait. Ce que je vais faire et revenir là, mes pages sont droites et en portrait. Donc, ça, ça peut être assez pratique aussi de changer cette orientation. Une chose encore que j'aimerais vous montrer, mais que je n'ai pas la possibilité, parce que mon imprimante est seulement en noir et blanc. Ici, vous avez la propriété de l'imprimante. Et moi, si j'imprime en fait toutes mes pages ici, je vais avoir de la couleur, parce que j'ai ici une photo en couleur. Là, j'ai un petit bout de texte en bleu. Donc, ça va me mettre de la couleur. Et si je n'en ai pas besoin, j'ai la possibilité dans les propriétés de l'imprimante de demander d'avoir que du noir pour l'impression de ces quatre pages. Alors, à vous de choisir ce que vous voulez faire, mais c'est en tout cas ici que vous pouvez faire ce changement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner, à utiliser encore toutes ces options. C'était Philippe de Cité Senior. Au revoir. Oh.